Générique Bonjour Philippe Damadie. Bonjour Jean-Philippe Denis. Philippe Damadie, vous êtes colonel de la Gendarmerie Nationale. Oui. Donc officier supérieur, vous êtes directeur du pôle enseignement et recherche du pôle judiciaire de la Gendarmerie Nationale. Oui. Vous venez de soutenir une thèse de doctorat à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, thèse primée par l'Université Paris 2, sous la direction du professeur Véronique Chanut, jury de soutenance de thèse présidée par le professeur Franck Bournois, directeur général de l'ESCP Business School, sur un sujet absolument passionnant. Le directeur sûreté, un personnage en quête de légitimité. Voilà. Donc, la sûreté, il y a un souci avec la légitimité du directeur potentiel de cette fonction. On va traiter de ça ensemble. Alors, quelle tension, déjà, autour de la légitimité ? Alors, il existe une véritable tension autour de la légitimité entre ce que les praticiens déclarent et ce que l'enquête révèle. Pour les praticiens, il n'y a pas de problème de légitimité, puisque l'entreprise a créé une direction sûreté et les a choisis pour exercer des fonctions de directeur sûreté, donc ils s'estiment légitimes. Néanmoins, l'enquête menée révèle trois points particuliers. Le premier, sans ordre hiérarchique, c'est qu'ils ne sont pas toujours considérés à l'égal des autres directeurs de fonctions établis, comme le directeur des ressources humaines, le directeur financier, le directeur de la communication. Le deuxième point, c'est la faiblesse de l'offre de formation pour acquérir les fondamentaux de la sûreté. Et le troisième point, c'est qu'un directeur sûreté est pleinement légitime dans les situations d'exception de l'entreprise, les crises, les prises d'otages, etc., alors que le directeur des ressources humaines, le directeur financier, va être légitime dans le quotidien de l'entreprise. Voilà ce qui nourrit la tension sur la légitimité du directeur sûreté. Alors, est-ce qu'il est possible de légitimer la sûreté et son praticien, précisément ? Oui, il est possible et je pense que pour cela, il faut revenir aux quatre piliers de la légitimité, tels qu'Alain Hérali, sociologue belge, les définis. Pour lui, une personne sera légitime à la tête d'un groupe, si elle dispose du savoir, si elle respecte les devoirs de sa charge, si elle exprime la volonté du groupe qu'elle représente, et enfin, si elle exerce le pouvoir à la tête de ce groupe. L'acquisition de ces quatre caractéristiques, savoir, devoir, vouloir, pouvoir, pour le savoir, passe par la formation. Pour le devoir, ça passe par la fiabilité, qui pose des règles et qui incite à les respecter. Pour l'expression de la volonté, le vouloir, ça passe par la profession, puisqu'un professionnel, je prends le terme profession au sens anglo-saxon du terme, lorsqu'un professionnel s'engage, il engage également une partie de sa profession. Nous l'avons vu avec les médecins et la récente crise du Covid. Et enfin, on exerce d'autant mieux le pouvoir qu'on est à la tête de ce que Merton, sociologue américain, qualifie d'une fonction manifeste, c'est-à-dire une fonction voulue pour elle-même. En plus, on se rend compte que lorsque l'on développe la profession, lorsqu'on professionnalise le métier, on développe également sa fiabilité. Alors, le développement de ces quatre piliers passe par la réalisation d'actions que l'on peut mettre en ligne d'opération et que j'ai développées dans ma thèse, comme bien évidemment le développement, la professionnalisation du métier, comment passe-t-on d'un métier à la profession, le développement de la fiabilité également, mais également une véritable réflexion sur la sûreté, qu'est-ce qu'elle est, donc la théoriser, en faire une doctrine également, et puis surtout reconstruire l'image de la sûreté, parce que les salariés de l'entreprise, quand on leur parle de sûreté, ils ne savent pas très bien de quoi il s'agit. Donc c'est pour ça que je propose de renommer la sûreté en fonction prévention, protection et résilience. Prévention, protection, résilience, c'est une thèse de doctorat tout à fait passionnante. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que finalement il y a un profil type qui permet, enfin, qui presque mécaniquement amènerait vers cette fonction ? Alors se poser la question du profil type, c'est en fait évoquer la cerise sur le gâteau, et on ne peut l'évoquer correctement, ou quoi, pleinement, de manière efficace, que si le gâteau auparavant, à savoir la sûreté, a été correctement défini. Supposons que ce soit le cas. Nous assistons en ce moment, bon pas une controverse, mais à beaucoup de débats, sur faut-il un ancien militaire, gendarme, policier, à la tête de la sûreté. Certains nous disent, non, ce n'est pas possible, parce qu'il ne connaît pas les codes de l'entreprise. Pour répondre à cette affirmation un peu péremptoire, je vais faire appel à deux Américains célèbres. Le premier, c'est Clint Eastwood, grand cinéaste, notamment dans son film Sully, qui nous explique que Chesley Sullenberger, pilote d'avion, a dû, il y a quelques années, prendre une décision dure, et dans un temps très court, puisque suite à une avarie de moteur, il devait se poser. Il a estimé que les aéroports les plus proches étaient trop loin, donc il a posé son avion sur la rivière Hudson, il a réussi à sortir tous les passagers, et vraisemblablement, le fait que Sully était un ancien pilote de chasse américain n'est pas étranger à la réalisation de cet exploit. De manière plus scientifique, je vais évoquer Howard Baker, qui nous donne lui-même deux, comme il le dit, ficelles du métier. La première, c'est de, il constate que, lorsqu'une affirmation péremptoire est posée, c'est qu'elle découle, elle est souvent la conclusion d'un syllogisme dont on cache la majeure. Quel pourrait être ce syllogisme ? Il pourrait être le suivant, le directeur sûreté doit connaître les codes de l'entreprise. Or, un ancien militaire, gendarme ou policier ne les connaît pas, donc on ne peut pas recruter un ancien militaire, gendarme ou policier comme directeur sûreté. Le syllogisme est correct. Il souffre d'une faiblesse, c'est que la qualité primordiale que l'on rechercherait ainsi chez un directeur sûreté, c'est la connaissance des codes de l'entreprise. Je pense qu'il y a mieux à faire pour l'entreprise que de s'attacher à cela. La deuxième ficelle, c'est de dire, face à cette affirmation, de poser la question, et sinon ? Donc, il ne faut pas recruter un ancien militaire, gendarme ou policier comme directeur sûreté, et sinon ? Sinon quoi ? Sinon, mon enquête prouve que les anciens militaires, gendarmes, policiers que j'ai rencontrés, qui exerçaient comme directeur sûreté dans leur entreprise depuis un an, cinq ans, dix ans, quinze ans, donnaient pleinement satisfaction à l'entreprise qui ne voulait pas s'en séparer. Ce qui prouve que, in fine, cette question est vraisemblablement mal posée, et je pense que la véritable question pour une entreprise n'est pas de se poser tout de suite celle du profil du praticien, mais de ses besoins. Quels sont mes besoins en sûreté ? De quoi vais-je avoir besoin ? Contre qui vais-je affronter ? Et à partir du moment où l'entreprise aura répondu à ces questions, elle pourra déterminer le profil type, le profil le plus adapté à ses besoins. Votre thèse est une des premières qui mobilise activement l'approche pragmatiste. Oui. Diane dit oui, et sa théorie de l'enquête. C'est absolument passionnant, donc j'invite à se référer à vos travaux et à vos nombreuses productions que vous faites actuellement pour rendre tout ceci accessible. Je vous remercie. Merci Philippe Davidi. Merci Jean-Philippe Denis. Merci Philippe. Merci Philippe. Merci Philippe. Sous-titrage FR ?